Pendant trois ans, j'ai eu l'opportunité d'habiter en Suisse. Alors moi je suis française, d'origine française et j'ai toujours habité en France. Mais pour mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller en Suisse. Donc c'est un endroit où j'ai habité, où j'ai eu toute ma vie pendant trois années et pour la première fois depuis environ trois ans, je retournais dans cette région. Parce que par la suite, j'ai continué de travailler ou habiter en Suisse, mais j'étais en Suisse allemande à Bâle. Pour moi, c'était un week-end un petit peu spécial parce que j'allais revoir des amis que j'avais vus entre temps, mais les revoir en Suisse, et certaines autres amis que j'avais pas revus depuis environ quatre ans. Donc je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu la Suisse, comment c'est, je vais vous emmener un petit peu faire les courses, des petites choses comme ça. Et à la fin de cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions parce que sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos questions sur la vie en Suisse, que ce soit la mentalité, les salaires, le coût de la vie, etc. J'espère que ça vous plaira et on est parti ! Donc bien sûr, la veille de mon voyage, je me suis fait une bonne séance de sport parce que je savais que j'allais pas pouvoir m'entraîner quand j'allais être en Suisse. Et ensuite, j'ai fait ma valise, je me suis préparée le matin et on était parti. Dans le train, j'en ai profité pour bosser. Ça met quatre heures entre Paris et Lausanne en train. Ni rapide ni long, mais au moins tu bouges pas, t'es tranquille, etc. Moi j'ai pu faire tout mon taf et comme ça j'ai pu m'avancer pour le week-end. Ensuite, je suis arrivée à Lausanne et là j'ai rejoint une amie à moi, j'ai mangé avec elle et on est allées voir un 3 contre 3. Donc c'était des matchs de basket. Je crois que c'était une finale, un truc comme ça, enfin un truc assez important, mais je m'y connais pas assez pour que je puisse vous en dire plus. Bref, c'était au bord du lac à Lausanne, un endroit très très cool. Ensuite, on est allé manger une crêpe avec une autre amie à moi. Ça malheureusement, je voulais pas filmer parce que j'étais tellement heureuse de la retrouver, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vue, que j'ai complètement oublié de sortir ma caméra. Je continue la journée. Et ensuite, le soir, on est allé manger dans un petit restaurant qui était hyper bon. Il s'appelle le Istanbul. Enfin, hyper bon. A l'époque, il était hyper bon. C'était mon resto que je kiffais trop pour me faire plaisir parce que quand je vivais là-bas, j'avais pas trop d'argent. Les restos, c'est cher. Pour vous donner un ordre de prix, le plat que j'ai pris, que vous voyez en vidéo, il m'a coûté 26 euros, quelque chose comme ça. Et là, en plus, la qualité, elle s'était dégradée. Donc clairement, un peu déçue, mais c'est pas grave. Le lendemain, je voulais vous partager ce que j'avais fait, etc. Mais malheureusement, mon micro était en off. Donc j'ai parlé toute seule pendant bien dix minutes, malheureusement. Le samedi, on est allé faire les courses pour notre brunch avec mes amis. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener. Parce qu'aller dans un supermarché suisse, c'est vraiment une expérience. Donc déjà, en fait, la plupart des produits que vous allez trouver dans un supermarché suisse, ils sont suisses. C'est pour ça, notamment, que les courses sont très chères là-bas parce qu'il faut que ce soit de la farine suisse, la viande suisse, etc., etc. Donc il y a beaucoup moins de concurrence, ce qui fait que les prix augmentent. Donc Yannza a trouvé un rideau de douche, qu'elle trouve joli pour sa douche. Dis-moi le prix. 59,95 ! Les prix sont assez élevés. Je vous montre là le kilo pour un kilo de tresse, donc c'est une brioche, 8 euros. Voilà. On peut trouver la même chose à Paris, soyons honnêtes, mais ce sera un petit peu plus tendance. Donc comme vous voyez, que ce soit la viande, c'est le même packaging partout parce qu'en fait, c'est que de la viande suisse que vous allez trouver, les yaourts aussi. Et ils ont un truc très spécial, c'est les oeufs multicolores. Et en fait, ce sont des oeufs durs et donc on peut acheter directement des oeufs durs en supermarché. Chose que j'avais jamais vu de ma vie avant de travailler en Suisse. Voilà. Honnêtement, c'est bien rangé, c'est bien propre, bien mignon, bien cher. Pour certaines choses, ça va être moins cher et pour certaines choses, ça va être plus cher. Bref. Et ensuite, on est allé dans l'écurie de mon ami qui a son cheval là-bas. Et donc c'était un petit moment nature, chose qui n'existe absolument pas à Paris. Les moments nature. Mais c'était trop bien d'être avec les chevaux, d'aller promener son cheval, etc. Franchement, c'était vraiment un beau moment. Et puis la journée, c'est fini. On est allé manger un petit resto. Et puis, il s'avère que le lendemain, je suis déjà rentrée. Donc, on va passer aux questions-réponses concernant la vie en Suisse. Bon, on se retrouve. Du coup, on est le lundi après mon voyage en Suisse. Et je vais répondre à vos questions. Premier point, c'est est-ce que c'est facile de s'expatrier en Suisse ? Non, pas du tout. Ils vont regarder tous vos comptes bancaires. Et en fait, ils veulent s'assurer lorsque vous déménagez en Suisse que vous n'allez pas demander toutes les aides, etc. Chômage, etc. Donc, pour s'assurer que vous ne les demandiez pas, ils vont s'assurer que vous avez l'argent pour pouvoir emménager en Suisse. Moi, en tant qu'étudiante, c'était ça. Donc, après, quand tu viens parce que tu as un nouvel emploi, c'est un peu différent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont déménager en Suisse parce qu'ils ont eu une offre d'emploi. Et dans ce cas-là, en fait, c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles qui va s'occuper de faire toutes les démarches pour avoir le permis de séjour parce que tu as un permis de séjour quand tu vas en Suisse. Moi, j'en avais un en tant qu'étudiante, puis en tant que frontalière. Et donc là, bien sûr, les démarches seront plus faciles. Combien coûte la vie en Suisse ? Alors, c'est assez aléatoire, mais pour te donner une idée, un studio à Lausanne, c'est pas une grande ville, mais ça reste une des villes principales en Suisse. C'est environ peut-être 1000 euros, 1200 euros, quelque chose comme ça pour un studio. Donc, on est clairement sur des prix parisiens plus, plus quoi, quand même dans des beaux quartiers, etc. Pour vous donner une idée, j'ai des amis qui sont en colère sans compter l'électricité, elles sont à peu près à 800-900 pour des colocs de 3. Ça reste assez cher. Moi, quand j'y habité, j'allais trouver une coloc qui n'était pas dans Lausanne même, et je payais 250 francs. Ensuite, pour les courses, c'est assez cher, mais ça dépend. Il y a des choses qui coûtent moins cher, des choses qui coûtent plus cher. Et si vraiment, tu as besoin d'acheter un petit peu moins cher, tu peux aller faire tes courses à la frontière, comme beaucoup de Suisses le font. Et ensuite, par contre, ce qui va coûter cher, ça va être tout ce qui est assurance maladie, ça va être 200 à 300 francs par mois. Tout ce qui est assurance pour les voitures, etc. Avoir une voiture en Suisse, c'est assez cher. Dites-vous qu'à peu près toutes les personnes qui sortent de l'université, comme moi, donc des amis à moi qui sortent de l'université, donc en fait des bonnes études, pour l'instant, elles n'ont pas d'appart seules. Elles sont toutes en colocation. Elles commencent à avoir leur voiture, etc. Mais c'est pour vous dire que quand même, ça reste cher le niveau de vie. Et un SMIC en Suisse, comme ça je réponds à une autre question, un SMIC en Suisse, c'est à peu près 3 500 francs, donc 3 500 euros. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne la fiscalité ? Il y a différentes régions qu'on appelle des cantons. Donc la fiscalité, elle va dépendre de ton canton. Quand tu viens de déménager en Suisse, ça va être à la source. D'ailleurs, le mythe comme quoi tu ne payes pas d'impôts en Suisse, c'est complètement faux. Tu payes un petit peu moins qu'en France, mais tu payes des impôts. Et c'est à la source quand tu viens d'emménager. Et ensuite, tu vas devoir déclarer, puis payer quand tu es Suisse ou alors résident permanent. Ensuite, est-ce que trouver un emploi, c'est facile ? Non, pas forcément. Enfin, oui et non. Par exemple, moi, j'ai fait mes études en Suisse. J'ai un permis suisse. Trouver un travail en Suisse assez facile. Parce qu'il y a énormément de multinationales, etc. Ça tourne beaucoup. Par contre, si tu es Français et que tu veux venir en Suisse, c'est un petit peu plus difficile. Il va bien falloir travailler tes entretiens, etc. Généralement, il y a pas mal de travail au niveau un peu universitaire. Donc c'est-à-dire si tu as fait des études, master et tout ça. Ces types de postes-là, il y a quand même pas mal de travail parce que le système scolaire suisse est différent. C'est-à-dire que seulement un tiers des enfants vont à l'université. L'autre tiers va faire comme un bac pro et l'autre tiers va faire comme un apprentissage. Donc c'est vraiment... La population est vraiment divisée pour tout type de métier, etc. Par exemple, des postes prêts à post-université, il y a quand même pas mal de demandes parce qu'il y a énormément de multinationales. Et donc là, ça peut être intéressant. Tu peux trouver assez facilement si tu cherches bien. Mais il faut bien travailler tes entretiens parce qu'il faut que l'entreprise ait grave envie de t'embaucher parce qu'elle va devoir payer ton permis de séjour, etc. Je vais prendre deux dernières questions. Qu'est-ce que je pense de l'expatriation en Suisse ? Donc ça peut être intéressant vraiment pour les opportunités de travail. Moi, ce que je dis toujours, c'est pas la base. Si tu veux aller travailler dans les grandes multinationales, être bien payé, dans un pays qui est quand même très dynamique financièrement parlant, si tu aimes la montagne aussi, si tu as envie d'un cadre de vie tranquille, etc. Par contre, il faut être conscient si, par exemple, tu déménages avec ta famille, tout ce qui est garder les enfants, trouver un logement, tout ça, c'est assez difficile. D'ailleurs, j'ai une question sur les logements. Trouver un logement à Lausanne, par exemple, c'est hyper, hyper dur. Il faut forcément un garant suisse. Très dur à trouver. Moi, je n'avais pas trouvé quand j'ai déménagé. Moi, la plupart de mes amies qui sont étrangères, souvent, elles se mettent en coloc et elles vivent avec des Suisses. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut aller voir dans les régies. C'est les agences immobilières, en fait. Il faut chercher, 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 contacter les annonces. Et donc, l'expatriation, voilà. T'aimes la montagne, t'aimes un peu l'ambiance lac, t'as envie de travailler dans une grosse boîte, gagner pas mal d'argent pendant quelques années. Let's go ! Après, ça va arriver sur la question suivante. Donc, quelle est la mentalité ? Moi, personnellement, je ne veux plus vivre en Suisse parce que la mentalité, elle ne me convient pas. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de racisme. Pour vous donner une idée, le parti qui est un peu l'équivalent du FN là-bas avait fait une affiche qui était dans tous les métros, tous les trains, etc. où on voyait un mouton blanc à l'intérieur de la Suisse et un mouton noir à l'extérieur de la Suisse. Voilà, des choses comme ça. Une femme qui porte une burqa, elle y a écrit « On n'en veut pas ici ». Vraiment, le mouton noir, j'étais complètement choquée. Il y a quand même pas mal de racisme envers des personnes noires arabes et ça, ça me dérange énormément. Et ensuite, les Français, on n'est pas trop bienvenus. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas forcément parce que nous, en tant que Français, on n'a aucune connaissance de la Suisse de manière générale. Mais en tant que Français, il y a beaucoup de clichés comme quoi on vole le travail, des Suisses, comme quoi on est fainéant, etc. Ils sont très stricts. La délation, c'est encouragé en Suisse. Donc c'est-à-dire que si par exemple tu t'arrêtes sur une place de parking mais que tu payes pas ta place et que la voisine, elle te voit par la fenêtre, elle appelle direct la police et tu as une amende. Et ça, ça arrive à tout le monde. J'ai un pote qui est Suisse, il l'avait fait. Deux secondes après, la voisine, elle a regardé par sa fenêtre, elle a appelé la police et lui, il s'est pris 280 euros d'amende, un truc énorme. Donc la délation est encouragée. Il faut vraiment respecter toutes les règles par exemple, comme interdit de passer l'aspirateur ou la tondeuse le dimanche et on peut vous dénoncer pour ça parce que ça, c'est interdit. Il y a pas mal de choses, voilà, du rejet des Français au niveau du racisme où moi, personnellement, je m'y retrouvais pas. Mais c'est parce que c'est un sentiment qui m'est personnel que moi, j'ai trouvé très présent. Après, c'est pas le cas pour tout le monde et on a tous une perception de notre réalité qui est différente. A vous de vous faire votre avis, je dirais, allez visiter, voir comment vous vous sentez. Je pense que ça dépend qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a comme vision. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous aurez découvert un petit peu la Suisse, etc., que je vous aurais répondu à toutes vos questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501